Vous allez affronter votre idole de jeunesse demain, ce n'est pas la première fois mais ce sera peut-être la dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça représente pour vous ? Non c'est un honneur, tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eu pour Cristiano, pour le joueur. Avec le temps j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois, on est toujours en contact. Il essaye toujours de me donner des conseils, de suivre un peu mon actualité, ça fait plaisir. Le jeu contre lui c'est un honneur pour tout ce qu'il a fait dans le football. Peu importe ce qu'il s'est passé avant, ce qu'il va se passer après, il restera une légende du jeu mais on espère gagner demain et aller en demi-finale. Je vais revenir sur Cristiano, tu as toujours dit que c'était quelqu'un que tu admires énormément. Qu'est-ce que tu lui envies le plus, si tu dois lui envier quelque chose aujourd'hui ? Non, je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'il a été, ce qu'il est. Je n'ai jamais été quelqu'un d'envieux, donc je veux juste admirer la grandeur du joueur, un joueur unique. Il n'y en aura pas deux comme ça. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte, il a inspiré des générations, il a marqué un bon nombre de générations, un bon nombre de buts, un bon nombre de titres. Son CV parle pour lui, il a su se réinventer, donc respect à lui, mais comme je dis, j'espère que demain il ne sera pas aussi content parce que j'espère qu'on ira en demi-finale. Cristiano Ronaldo, 39 ans, dispute son dernier rebut, tu as 25 ans, tu as l'autre d'une nouvelle aventure au Real Madrid. On parle de ce match comme d'un passage de témoin entre lui et toi, tu es sur les traces de ton idole, qu'en penses-tu ? Non, aucune trace, comme j'ai dit. Il est unique. Il n'y en a qu'un, il n'y en aura qu'un. Moi, je veux juste suivre mon passage. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de commencer à vivre mon rêve de joueur Real Madrid. J'espère que j'écrirai une grande histoire là-bas, mais je ne vais surtout pas là-bas pour écrire la suite de l'histoire de Cristiano. Cristiano, ce qu'il avait à Madrid, c'est unique et j'espère aussi faire quelque chose d'unique à Madrid. Ce sera complètement différent, mais je ne peux qu'avoir des éloges pour un joueur de cette trempe.